Musique On arrive à page 51 dans la brochure, vous pouvez la télécharger sur le site, en PDF, c'est sur la Torah 37. Page 51, deuxième colonne, vers les deux tiers de la colonne. Alors on est arrivé hier, tout dépend de la sainteté de la nourriture, c'est-à-dire combien quelqu'un fait attention à la nourriture. C'est pour ça que dans la Torah 37, le Rebbe a dit que tout le travail sur les quatre éléments qui sont dans notre corps, c'est par le jeûne. Parce que le fait de jeûner, ça casse le désir de la nourriture. Comme ça, c'est la façon dont on repousse l'emprise du corps sur l'âme. Et ça, c'est la nourriture de la mâne. La mâne, c'est du jeûne. Alors comme c'est écrit que Hachem, il t'a fait jeûner, il t'a fait avoir faim, il t'a donné à manger la mâne. C'est aussi écrit que, David, les bennies Israël, avant de manger la mâne, ils ont jeûné d'abord. Parce que la mâne, c'est une nourriture de gdusha, c'est-à-dire c'est une nourriture sainte, à laquelle on est zohé par le jeûne, c'est-à-dire on y arrive par le jeûne. C'est-à-dire l'élévation de la conscience et de la conscience qui est la Torah elle-même, que ça, c'est la mâne. Même de nous, maintenant, à dire aujourd'hui, quelqu'un, il ne peut pas manger aucune nourriture pour se rassasier, si d'abord il ne sanctifie pas et il ne purifie pas la nourriture, qu'elle devienne comme de la mâne. Que grâce à cette nourriture, ça va permettre à l'âme de dominer le corps. Comment aller d'a mâne ? Comme par la mâne. C'est-à-dire le principe de la mâne, c'est que c'est de la nourriture, mais qu'il n'y a pas une forme. Tout le nyan de la mâne, c'est que... C'est-à-dire, en fait, toute la tshuva, faire tshuva, c'est faire tshuva sur la forme. Parce que le fond, c'est le même. Le fond de la chose, c'est le même. C'est-à-dire, quand quelqu'un cherche du plaisir quelque part dans le monde, il cherche du plaisir dans la musique, dans la drogue, ou dans les voyages, ou dans n'importe quoi, ou à la plage, ou n'importe quoi. Ce plaisir-là, dans la Torah, c'est le même. Le plaisir, c'est le même. Mais le vêtement, ce n'est pas le même. La tshuva, c'est sur le vêtement. Ce n'est pas sur l'intérieur. L'intérieur, c'est le même. C'est-à-dire que, quand quelqu'un, il cherchait du plaisir, on ne peut pas lui reprocher ça. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas le plaisir, qui est la lumière qu'il y a dans la chose. Le plaisir, il vient de la lumière qu'il y a dans la chose. Cette lumière-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que, ce n'est pas sur ça qu'il faut changer. Ce qu'il faut changer, c'est la manière dont elle est présentée, la lumière. C'est ça qui va tout changer. C'est-à-dire que, maintenant, la manne, ce qui est gêné dans la manne, c'est que la manne, elle n'a pas de forme. Elle n'a pas une forme qui est appétissante. Elle n'a pas une forme qui est attrayante. C'est quelque chose qui est banalisé. C'est-à-dire que c'est comme dans le commerce, quand ils font des choses, il y a des supermarchés pas chers, où il n'y a pas de rayons, il n'y a pas d'emballage, il n'y a pas de trucs. C'est dans des cartons, comme ça. C'est vraiment basique. C'est vraiment basique. C'est pour des gens qui ont besoin de manger, c'est tout. Ce n'est pas des gens qui ont besoin de faire les magasins. C'est-à-dire que, quand il y a besoin de faire les magasins, tu ne vas pas dans ces endroits-là. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de plaisir de la vue, ni de comment il est présenté, le produit, ni rien. Donc, maintenant, le véritable problème de la vie, c'est la présentation de la chose. C'est ça le problème, c'est le corps de la chose. Parce que l'âme de la chose, tout le monde cherche la même chose. Tout le monde cherche la lumière qu'il y a dans la chose. Que ce soit quelqu'un qui va chercher des plaisirs dans des choses même qui sont interdites, qu'est-ce qu'il est en train de chercher ? Il est en train de chercher la lumière qu'il y a dans la chose. Mais cette façon-là, c'est-à-dire comme elle est présentée, la lumière, ça c'est interdit. Mais c'est la présentation qui est interdite. Ce n'est pas la lumière elle-même. La lumière, tu vas retrouver la même dans la Torah. Tu vas trouver exactement la même. Comme c'est écrit dans le Télim, c'est écrit C'est-à-dire que maintenant, le travail de l'homme, c'est-à-dire qu'il va arriver à une telle recherche de l'intérieur, c'est-à-dire de la lumière, que ça, ça va changer l'enveloppe. Ça va changer l'enveloppe. C'est-à-dire qu'une personne, elle va tellement chercher la profondeur qu'il y a dans les choses, que même son corps, il va se changer. C'est-à-dire que ça ne va plus être le même corps. C'est-à-dire que son corps, il va le débarrasser de toutes les emprises des quatre éléments, du feu, de l'eau, de la terre et de l'air qu'il y a dans le corps. Le côté négatif, il va partir. Parce que du moment où la personne, elle ne cherche que l'intérieur de la chose, vraiment, alors le fait qu'elle cherche l'intérieur, ça va débarrasser son corps de toute l'emprise du mensonge. Donc maintenant, cette personne-là, quand tu vas lui donner à manger de la manne, elle va être très contente, elle n'a pas de problème. Parce que cette personne-là, ce qu'elle cherchait, c'est la lumière qu'il y a dans la chose. Ce n'est pas l'emballage. Tandis que celui qui cherche l'emballage, le problème qu'il a, c'est qu'il n'arrive pas à se débarrasser de l'emballage. C'est-à-dire qu'il a des choses, il est toujours attiré par ces choses-là. Parce qu'il est toujours attiré par l'emballage de la chose. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à faire le switch d'un côté à l'autre. Et ça, c'est les plus grands spécialistes, les plus grands malades là-dedans. C'est-à-dire du monde, les gens qui sont le plus atteints dans le monde. De ça, c'est les Américains. Parce que l'Amérique, ça s'appelle Amreka. Ça s'appelle Amérika, c'est Amreka. Un peuple vide. C'est-à-dire que c'est des spécialistes de l'adoration, de l'emballage. C'est des spécialistes de faire de la vie, de l'emballage. C'est-à-dire d'utiliser les moyens comme des finalités. D'utiliser la présentation comme étant la finalité. Et c'est pour ça que même dans la Tshuva, même dans la Torah, pour ceux qui ont des mentalités américaines, ça va être beaucoup plus difficile que pour d'autres gens. Parce qu'ils ont tellement une attache au côté extérieur de la chose que ça leur est difficile que, quand ils rentrent dans la Torah, de se débarrasser de ces choses-là automatiquement. Par exemple, tu prends en France quelqu'un qui fait Tshuva. Nous, on était à la Yeshiva Ex-Leban, d'accord ? En France, bon, tu vas à la Yeshiva. Maintenant, quelqu'un qui devient un élève de Yeshiva, plus jamais tu vas le voir aller faire une partie de tennis ou aller jouer au baseball ou des choses comme ça, c'est terminé. C'est-à-dire que ça n'existe plus dans sa vie. Mais en Amérique, ce n'est pas comme ça. En Amérique, les Yeshivots, elles ont elles-mêmes des trucs de baseball et des trucs de trucs... Parce que les gens, ça fait partie de leur vie, ces choses-là. C'est-à-dire qu'ils ont tellement eu l'habitude de voir ces choses-là comme étant des choses qui ont un sens, alors que béhémètre, ça n'a aucun sens. La présentation du sport, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que dans le sport, il y a une lumière. Mais cette lumière, tu vas la trouver dans la Torah. La lumière du sport, tu vas la trouver dans la Torah. Maintenant, si tu approfondis vraiment la Torah, tu vas te débarrasser de la sensibilité que tu as à cette chose-là. Mais sinon, tu restes accroché, tu restes accro au côté extérieur. Et le côté extérieur, ça peut détruire la vie de quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose de paschoute. Ce n'est pas quelque chose de paschoute. Il y a des gens que les Hatrila, dans leur vie, c'est-à-dire a priori, c'est-à-dire qu'en premier critère de choix, ils choisiront l'extérieur. Ils vont choisir l'apparence de la chose. Parce qu'ils sont incapables de débarrasser la chose de son vêtement. C'est-à-dire que le vêtement, il s'est tellement collé pour eux à la notion de plaisir, c'est-à-dire à la notion de lumière qu'il y avait à l'intérieur, qu'il ne peut pas imaginer qu'il y a une âme qui n'a pas un vêtement comme lui, il imagine. C'est-à-dire que lui, il a eu l'habitude d'habiller la lumière avec un certain vêtement. Et si maintenant, tu lui changes le vêtement, il ne peut plus retrouver la lumière. Il ne peut pas imaginer que cette lumière, elle existe sans ce vêtement-là. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un, par exemple, il va vouloir se marier, il va dire, moi, je veux une femme qui soit belle, par exemple. Il ne peut pas imaginer qu'une femme, elle soit bien et elle ne soit pas belle. Il ne peut pas imaginer ça. Pourquoi ? Parce que c'est trop collé dans sa tête. C'est-à-dire que le vêtement, il est trop collé. Alors qu'il peut tomber sur un os, c'est-à-dire qu'il peut tomber sur une femme qui est très belle, mais elle n'est pas bien du tout. Mais il ne peut pas. C'est-à-dire que les harbaïsodotes qui sont en lui, ils sont tellement... C'est-à-dire que son corps, parce que le corps, ce n'est pas que le corps physique, dans la tête aussi, c'est-à-dire que le corps, il envoie des critères dans la tête. Ce n'est pas que le corps de la viande, c'est que le corps. Et le corps, c'est un système référentiel dans le cerveau. Alors maintenant, il y a des gens qui disent, non, moi, si une femme, elle n'est pas belle, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est-à-dire qu'il ne peut pas. Tu dis, mais attends, si une femme, elle est très, très bien. Non, il ne peut pas. Il faut que pour lui, elle soit belle. Sinon, ça ne va pas avec le... Pour lui, le beau et le bien, c'est la même chose. Mais ce n'est pas vrai. Il y a des choses qui sont très belles et qui ne sont pas bien du tout. Et il y a des choses qui sont très bien et qui ne sont pas belles. Elles ne sont pas belles avec les critères du corps. Quand tu vas changer les critères de ton corps, tu vas voir que la chose, elle est très belle. Parce qu'elle est bien. Maintenant, il y a... La manne, comme je vous l'ai dit hier, la manne, ils ont dit, on ne peut plus manger de la manne. La manne, on ne peut plus, ça nous répulse. Qu'est-ce qui te répulse dans la manne ? Il y a tout dans la manne. Non, je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que la tâche au côté extérieur, à la manifestation extérieure de la chose, elle était tellement forte chez eux, elle était tellement habituée à ça, qu'ils ne pouvaient pas s'en débarrasser. Maintenant, quand quelqu'un, il est comme ça, ce qui est le plus grave, ce n'est pas d'être comme ça, de ne pas être comme ça. Ce qui est le plus grave, c'est de croire que c'est ça la vie. Du moment où tu sais que tu te trompes, alors déjà, tu vas commencer un peu à travailler sur ça. C'est ça le lien de la ta'va tahila. Qu'est-ce que c'est la ta'va du manger ? La ta'va du manger, c'est dans la présentation, ce n'est pas dans le fond du manger. C'est-à-dire que le manger, s'il n'est pas bien présenté, tu ne peux pas... Dans un restaurant, il n'y a pas un restaurant... Un restaurant qui ne présente pas bien le manger, c'est une soupe populaire, ce n'est pas un restaurant. C'est la soupe populaire, il tombe une assiette, il balance dedans des pommes de terre, de la viande. Le manger, il peut être très bon, la soupe populaire, mais il n'est pas présenté, il n'y a pas le plaisir des yeux, il n'y a pas le plaisir du corps. Maintenant, quand quelqu'un est attaché à l'extérieur, c'est ça le problème. C'est-à-dire que le problème, c'est que les critères de choix, ils vont être par rapport à l'extérieur. Ça, c'est la dépendance du corps. Ça, c'est le malhoud de Sitrahaha. C'est ça qui s'appelle le pouvoir négatif. Le pouvoir de l'autre côté, c'est celui-là. C'est-à-dire que quand quelqu'un est dépendant de l'emballage, il ne peut pas. Il ne peut pas. S'il n'a pas l'emballage, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est-à-dire, il ne peut même pas commencer vers là. Il ne peut pas commencer à rentrer en contact avec la lumière qui est à l'intérieur s'il n'a pas l'emballage qui sont ses critères de base. Mais il faut savoir que ces critères-là sont des critères du corps. Et c'est ce qu'appelle la malhoud de Sitrahaha. Donc maintenant, ce principe-là de jeûner, le jeûne, le jeûne, c'est pas que pour ne pas manger. C'est pas que pour ça le principe du jeûne. Le principe du jeûne, c'est pour se débarrasser de la tâche, de la sensibilité à l'emballage. C'est ça le principe du jeûne. C'est pour ça que quand maintenant quelqu'un il va manger un repas simple, par exemple, ça sera considéré comme un jeûne. C'est-à-dire, si quelqu'un il a l'habitude de bien présenter, de bien truc avec le ketchup, avec des trucs, je ne sais pas quoi, avec des... Si maintenant il mange simplement, ça sera considéré comme un jeûne. Parce que tout ce qui va attaquer l'emballage, ça s'appelle jeûner. Dans tout. Tout ce qui va être système simplifié, ça s'appelle jeûner. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Que ce soit le mariage, que ce soit les vêtements, que ce soit le travail, que ce soit la nourriture, que ce soit les vacances, que ce soit les... Tout. Tout ce qui sera simplifié, ça va s'appeler jeûne. C'est-à-dire jeûner. Parce que ça veut dire que tu attaques le corps de la chose. C'est-à-dire tu prends le corps de la chose, l'emballage de la chose, et tu l'attaques. C'est-à-dire tu le casses. De manière à montrer que toi, ce qui t'intéresse, c'est l'âme qu'il y a dans la chose. Et cette âme, elle est là, elle n'a pas besoin de présentation. L'âme, elle n'a pas besoin d'une présentation. L'âme, elle est là. C'est-à-dire la lumière que tu cherches, elle est là. Le jour où tu as compris ça, ça y est, tu as compris ce que c'est la vie. C'est-à-dire que quand maintenant tu cherches, tu cherches du plaisir, c'est la lumière que tu cherches. Parce que le plaisir, c'est la lumière qu'il y a dans la chose. C'est l'âme de la chose. C'est ça qui te donne du plaisir. C'est pas l'extérieur. Maintenant, si tu sais que il y a ce plaisir, il se trouve dans la prière, dans l'étude, dans les mitzvot, dans le mariage, dans l'Eretz Yisraël, dans la Torah du Tzadik, dans tous ces éléments-là, tu sais que cette lumière-là, elle se trouve. Ça y est, tu laisses tomber l'emballage et tu vas changer. C'est pour ça que c'est écrit dans le Chod Tshuva, dans le Rambam, que quand quelqu'un veut faire Tshuva, il faut qu'il aille dans une ville où on ne le connaît pas. Et là-bas, il change ses vêtements. Il ne s'habille pas comme il s'habillait avant. Et il va vivre là-bas. C'est une des clés qui donnent le Rambam pour la Tshuva. Maintenant, à quoi ça sert d'aller dans une ville où on ne te connaît pas et de changer ses vêtements ? C'est parce que tu vas sortir de tes critères de ton corps, c'est tout. C'est-à-dire, tu vas sortir de ton référentiel. Tu avais un référentiel par rapport à tes vêtements et par rapport aux rapports sociaux que tu avais avec les gens. Maintenant, tu vas changer ça. Quand tu vas changer ça, ça va t'ouvrir la possibilité de ce qui va rester de toi. Ton âme. C'est comme un Benadam qui... Pourquoi on dit qu'un pauvre, c'est comme s'il était mort ? Des fois, quelqu'un, il y a un décret sur lui qu'il doit mourir. Alors, des fois, il y a des tzadikim qui interviennent ou des fois, Hachem, il a pitié de lui, il dit, bon, au lieu qu'il meure, il va devenir pauvre. C'est tout. Il ne va pas mourir, il va devenir pauvre. Pourquoi ? Parce qu'un pauvre, il est considéré comme un mort. Pourquoi il est considéré comme un mort ? Parce qu'il n'y a plus d'emballage dans sa vie. L'emballage, il est mort, c'est fini. Il n'y a plus rien. Donc, il est considéré comme un mort. Parce qu'il n'y a plus d'emballage, il n'y a plus de côté extérieur, c'est fini. Il ne peut plus se payer l'extérieur. Donc, il ne peut plus se payer l'extérieur, il va directement au principal. Le principal, c'est quoi ? Le vêtement, il va avoir un vêtement basique. Il va avoir un vêtement basique. nourriture basique, c'est quoi ? Le pain, la soupe, des trucs basiques. C'est-à-dire qu'il va vers ce qu'on appelle les produits de première nécessité. Les produits de première nécessité, en général, c'est subventionné par l'État ou des trucs. C'est des trucs qu'on dit, bon, sur ça, on ne fait pas du commerce. Sur le pain, le lait, les choses comme ça, on ne fait pas du commerce parce que ça, c'est la base de la nourriture des gens. Sur ça, on ne va pas faire du commerce. On essaie de, l'État, il essaie de subventionner ou d'aider pour que ça ne coûte pas cher. Pourquoi ? Parce que c'est le manger basique. Maintenant, si tu sais que dans ce manger basique-là, tu peux trouver la même lumière qui existe dans les autres présentations, ça y est, tu as fini avec ce monde-là. Tu as repéré. Est-ce qu'on veut dire qu'il trouve la même lumière ou qu'il trouve une possibilité de ne pas tomber dans que les bouches, mais la lumière est beaucoup plus grande quand il y a une plus grande présentation et qu'il découvre et donne le carotte à cette présentation-là pour avoir un mieux de ce métacèque de son cercle dans la forme de la Torah. Ça dépend. Ça dépend. Ce que tu dis, tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Oui, oui, tu as raison. C'est-à-dire que maintenant, c'est écrit dans Rabbeinoudi dans le maïsé supéromassiur du baltfila que quand le baltfila est l'homme de prière dans les contes, vous les avez, je vous répète, vous avez les contes en français dans le site, vous pouvez télécharger les contes. Alors là-bas, vous avez l'homme de prière. Le baltfila, il prenait des gens et il les sortait de la ville. C'est-à-dire, il leur parlait, il les sortait de la ville. Il les emmenait dans un endroit à lui et là-bas, il leur donnait des prières que lui, il avait écrites et eux, ils étaient toute la journée en train de faire des prières, en train de faire tchouva, etc. Maintenant, il dit que ces gens-là, il y avait des gens qui savaient que eux, ils ont besoin d'être habillés avec des haillons, par exemple. Des habits tout déchirés comme ça. Alors, il les faisait habiller comme ça, même s'ils venaient d'une famille riche. Et il y avait d'autres, ils savaient qu'ils devaient aller avec des vêtements en or. Alors, ils les habillaient avec des vêtements en or. Tout dépend de la personne. C'est-à-dire qu'il y a des individus qu'eux, ils ont passé le côté négatif de l'emballage. Donc, une fois qu'ils ont passé le côté négatif de l'emballage, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus la sans-pessibilité au côté négatif de l'emballage, l'emballage va servir à révéler encore plus ce qu'il y a dedans. Mais c'est un vrai emballage. Ce n'est pas un emballage qui est un emballage de service pour pouvoir fournir au corps du plaisir. C'est un emballage de présentation, si tu veux, de révélation de ce qui est à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le Kavod Hachem ou par exemple le Shabbat, le Kavod des parents, le Kavod des individus aussi. C'est-à-dire quand tu honores quelqu'un, tu l'honores, mais pas parce que tu as besoin de lui pour un prêt à la banque ou n'importe quoi. Tu l'honores parce que tu sais qu'en lui, il y a quelque chose d'important. Donc, tu l'honores pour que ce qui est important en lui, c'est-à-dire son âme, elle se révèle. C'est pour ça que tu l'honores. Maintenant, le Shabbat par exemple, tu honores le Shabbat avec des beaux vêtements, avec une belle vaisselle, avec de la belle nourriture, c'est bien présenté, etc. Parce que Shabbat, tu peux y aller. Parce que dans le Shabbat, il n'y a plus de mensonge. C'est-à-dire la matière, elle ne peut plus mentir le Shabbat. Parce que le Shabbat, il y a une telle révélation de l'âme, comme maintenant, il y a un surplus d'âme, c'est fini. L'emballage, il ne va plus te servir à te dévier, au contraire, il va t'augmenter encore plus ton rapport avec l'âme. C'est écrit comme ça. Il y a des tzadikim, par exemple, qui ont vécu dans la pauvreté. Et il y a des tzadikim, ils ont vécu dans la richesse. Tous les tzadikim, comme Moshe Rabbeinu, il dit que tous les tzadikim que la Torah allait passer par leurs mains, ils étaient très riches. Moshe Rabbeinu, il était riche. Korach, il était riche. Rabbe Yudah Nassi, il était riche. Rabbeinutam, il était riche. Rabbeinutam, il avait des vignobles en champagne. Rabbeinutam, il était riche. Rashi aussi, il avait des vignobles. Mais c'est des gens qui n'utilisaient pas la richesse pour l'adoration du côté de l'emballage de la richesse. C'est que la richesse, pour eux, c'était un moyen de révélation. C'est-à-dire que maintenant, il ne faut pas croire que la chose, elle est totalement négative. Elle est totalement négative par rapport à l'utilisation que nous, on en fait. C'est-à-dire, dans les quatre éléments qui sont le feu, l'eau, l'air et la terre, ces quatre éléments, ils ont du positif en eux. Le positif, c'est quoi ? C'est le Shem Avaya. Ce n'est pas rien. C'est le Shem Hachem qu'il y a dans les quatre éléments. Mais seulement, tant que tu ne t'es pas débarrassé, toi, de la sensibilité au mal qu'il y a dans ces quatre éléments, tu ne peux pas avoir un rapport extérieur avec ces quatre éléments. Parce que dès que tu vas avoir un rapport extérieur, ça va te dévier tout de suite vers la Vodazara, c'est-à-dire vers l'adoration du côté extérieur de la chose. Mais c'est sûr que la présentation, c'est très important une fois que tu t'es débarrassé de l'emprise. Une fois que tu t'es débarrassé de l'emprise, du mal qu'il y a sur l'élément, à ce moment-là, il n'y a plus de problème. Parce que la présentation ne va faire qu'enrichir la chose. Et non seulement qu'elle ne va faire qu'enrichir, mais des fois, c'est le seul moyen de révéler la chose. Des fois, la chose est tellement grande. Par exemple, le Yom Tov. Le Yom Tov, tu dois avoir des habits pour le Yom Tov. Tu dois faire des efforts le Yom Tov. Rabbeinu, il dit que le écart du kavod de Yom Tov, c'est la nourriture et la présentation, les vêtements du Yom Tov. C'est comme ça que tu l'honores. Tu peux l'honorer au maximum parce que le Yom Tov, il n'y a pas ce problème-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a un tel surplus d'âme que c'est fini. Nous, maintenant, pourquoi on est en lutte ? Pourquoi on est en lutte entre notre corps et notre âme ? Pourquoi, maintenant, l'âme, chez nous, elle n'arrive pas à s'exprimer et le corps, il la domine parce que le corps, il n'est plus fort. Mais imagine-toi, maintenant, on te donne une double âme. Une âme en intensité, on te donne le double. Mais c'est fini, le corps. Tu ne vas même pas le regarder, Birlal. Il faut que tu te rappelles, tu vas le voir quand il est en train de crever, tu vas t'arrêter, c'est tout. Parce que tu vas avoir pitié de lui, tu te dis, attends, il faut que je m'arrête sinon il va me lâcher. Mais tu ne vas même plus le regarder, le corps. Quand il va te demander quelque chose, tu ne vas même pas écouter. Parce que l'âme, elle est tellement forte qu'il y a tout de suite une domination. C'est-à-dire, les jours de Jabbat ou Yom Tov ou même Rosh Chodesh ou dès que c'est des jours où il y a une gedoucha, ça y est, il y a une domination de l'âme sur le corps, il n'y a pas de problème. Donc ces jours-là, au contraire, ces jours-là, le côté extérieur, il va t'aider encore à monter encore plus. Parce que le corps, il t'aide dans vos datachem. Mais il faut que ça soit un corps qui soit dompté, qui soit dressé. Si ce corps, il n'est pas dressé, il va t'embêter, c'est tout ce qu'il va te faire. Il ne va te faire que des problèmes. Alors la notion de jeûne, ce n'est pas que pour ne pas manger. Le jeûne, c'est toute la lutte contre l'emballage, contre le côté extérieur. C'est ça le principe de jeûner. Et quand tu fais un effort de prendre des choses simples, que ce soit pour les vêtements, pour la nourriture, pour la maison, pour n'importe quoi. Quand tu simplifies, les maasés, ça s'appelle jeûner. Ça, ça s'appelle jeûner. C'est-à-dire que tu vas lutter contre la manifestation extérieure des choses. Maintenant, quand tu te trouves dans des moments... C'est une des choses. Hein? C'est une des choses. Quand on a appris pour qu'il n'a pas une juste avant c'est que la femme a appris que pour la sille, elle a fortement du lait bouche de la poisson, il faut lui donner du carbone. Pour arriver, il faut lui donner du carbone de pnémie, quoi, que de donner du carbone à la... Sur la bouche, On aurait... Pourquoi sur la bouche, il est comme ça? Pour pouvoir... Pour pouvoir dominer ça. Parce que... Il dit... Ça, il faut le donner en... Pour pouvoir arriver à ce lait bouche, à la croquette, de la croquette de chaque chose, il faudrait du carbone au lait bouche. À l'origine du lait bouche. À l'origine du lait bouche. À l'origine du vêtement. Les parents, c'est l'origine de ton vêtement. Donc, quand tu les honores, les mains assez, tu reçois plus de lumière dans ton vêtement. Mais ça, c'est pas... On honore ce lait bouche, pour pouvoir arriver à la saille. Parce que nous-mêmes, on trouve la pnémio de ce lait bouche. Parce que c'est... Qu'est-ce que c'est le vêtement? C'est-à-dire que ton approche, elle va se raffiner, elle va augmenter. Tu vas recevoir de surplus d'âme. C'est ça pour arriver à saille, pour donner du carbone. Quand tu donnes du carbone à tes parents, mais ça, c'est pas... Quand tu donnes du carbone à tes parents, c'est pas un plaisir. Des fois, c'est le contraire. C'est-à-dire que tu les honores. Parce que tu sais que là-bas, c'est une source d'enrichissement pour ton âme. Donc, tu vas les honorer. Et plus tu vas les honorer, plus le vêtement de ton âme, il va monter en raffinement et en qualité. Donc, tu vas aller plus facilement vers l'intérieur des choses, vers la profondeur des choses. Mais d'honorer tes parents, c'est pas l'adoration de l'emballage. L'adoration de l'emballage, c'est quand tu n'arrives pas à imaginer que le plaisir se trouve ailleurs que dans cet emballage. C'est-à-dire, le gars, il va faire une partie de baseball et tout. Pour lui, c'est ça. Même, il suit des matchs. Des matchs, il y a des religieux, des gens, ils étudient la Torah, ils mettent les tfilines et tout, mais ils vont suivre la coupe du monde de football. Il va rester des heures devant la télé, regardez. On va aller regarder un match de baseball, il va passer deux heures ou trois heures. Alors que maintenant, quelqu'un qui a un lien avec la Torah, normalement, il n'a rien à faire là-bas. Il n'a pas de rapport avec ces choses-là. Mais pourquoi il a un rapport ? Parce que pour lui, pour l'instant, son vêtement, il n'est pas raffiné. C'est ce qui s'appelle dans la définition de la Torah, dans la définition de Mekobalim, ça s'appelle les bgadim tzoim, les vêtements avec des excréments, les vêtements sales. Les vêtements sales qui sont pleins d'excréments. C'est-à-dire, que ça veut dire des vêtements sales qui sont pleins d'excréments ? Ça veut dire que maintenant, quand quelqu'un, il va chercher la lumière dans un emballage qui est un emballage de mamage des choses de ce monde, ça s'appelle des excréments. Parce que maintenant, la nechama de la chose, l'âme de la chose, se trouve pour lui dans ses excréments. C'est-à-dire que maintenant, il va... Il dit, c'est quoi ? Il dit, mais c'est extraordinaire, c'est beau, etc. Mais si maintenant, comme on voit dans le bal de fila, c'est-à-dire, comme on voit dans le conte du bal de fila, quand il prend les gens qui étaient dans la passion de l'argent et pour eux, plus quelqu'un était riche, plus quelqu'un, il était important et même, ils avaient des dieux, des gens qui étaient tellement riches que c'était considéré comme des dieux chez eux. Alors maintenant, quand le bal de fila, il les a amenés vers sa cuisine à lui, là où cuisiner ses plats à lui, quand ils ont commencé à sentir l'odeur des plats du bal de fila, et alors ils ont commencé à sentir mauvais, ils disaient, mais ça sent mauvais ici, alors le bal de fila, il dit, il n'y a rien qui sent mauvais, qui peut sentir mauvais, il n'y a que vous qui sentez mauvais. Alors, ils ont vu qu'ils avaient de l'argent sur eux, mais cet argent qu'ils avaient sur eux, c'est devenu des excréments, ils ne pouvaient même plus le toucher, ils étaient, se débarrassaient de l'argent parce que ça sentait, c'était vraiment mal des excréments. Pourquoi ? Parce qu'ils ont senti l'odeur de la nourriture de la cuisine qu'il avait le bal de fila. C'est-à-dire que maintenant, quand tu sens l'odeur de la Torah du Tzadi, comme ça c'est expliqué, comme ça les Brest-Level les expliquent, c'est-à-dire que quand tu sens maintenant l'odeur de la Torah de Rabbeinu, quand ton âme, elle sent le plaisir qu'il y a là-dedans, la lumière qu'il y a dans ces enseignements-là, après, tous les trucs du monde, ça devient un mamache des excréments. C'est des trucs que ça te dégoûte. Tu peux même pas t'approcher de ces choses-là parce que, si tu veux, du moment où ton âme, elle est alimentée par des parfums, des parfums spirituels qui la font augmenter, tu vois le monde complètement différent. C'est-à-dire, tu es sorti, il est massé du pouvoir, du côté négatif. Le côté négatif, il n'a plus d'emprise sur toi. Et ça, c'est mamache qui s'appelle les excréments. C'est écrit, il y a une aftara où on lit ça. Il dit que, il a dit, il dit là-bas, il parle à Ron, à Joshua, il parle à Joshua. Il dit parce que, il a dit, Joshua, il avait des gadim tzoim. Il a dit, il avait des vêtements, des vêtements comme ça avec des excréments. Il dit, alors, les méfarchis, mais il dit, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'était, les... pourquoi il y avait ça ? Parce que ses enfants, ils s'étaient mariés avec des femmes non-juves. Alors ça, ça lui a entraîné ça. C'est-à-dire, ça a entraîné ce problème-là. C'est-à-dire que, quand quelqu'un, il est tombé dans des tavodes de ce monde, il va vers des plaisirs. C'est-à-dire, mamache que pour le plaisir. Alors ça entraîne que les vêtements, ils se salissent. Qu'est-ce que ça veut dire, les vêtements, ils se salissent ? Toute son approche de la vie, elle va être par rapport uniquement c'est-à-dire tout le mensonge de la grâce et la bêtise de la beauté soi-disant apparente de ce monde. Cette beauté apparente-là que quelqu'un croit que c'est beau, les mamaches, c'est pas beau du tout. Mais seulement, comme il est tellement dépendant de son corps qu'il n'arrive pas à voir clair, il n'arrive pas à voir que la lumière qu'il y a là-dedans, elle dépend pas de cet emballage-là. Tout le tri qu'il y a à faire dans les quatre yessodotes, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand tu crois, tant que tu crois que maintenant cette chose-là, elle dépend de cette apparence-là et que tu ne pourras tirer de plaisir que si ça a cette apparence-là, alors ça veut dire que tu es sous la domination de la strahara, c'est-à-dire la domination du pouvoir négatif. Et sortir de la domination du pouvoir négatif, c'est commencer à envisager que c'est possible d'avoir cette lumière-là sous une autre forme, pas avec cette forme-là. Ça, ça s'appelle la tshuva. C'est ça qui s'appelle tshuva. Parce que tshuva, t'as tshuva, c'est-à-dire tu reviens. Qu'est-ce que ça veut dire tu reviens ? Vers quoi tu reviens ? Quand quelqu'un dit celui-là, celui-là, il a fait tshuva, celui-là, il revient. Vers quoi il revient ? D'où il est parti ? Vers où il revient ? Vers quoi revenir ? Ça veut dire que tu ramènes la chose à ce qu'elle était originellement. C'est-à-dire tu changes l'emballage. Je sais ce que ça veut dire. Alors faire tshuva, c'est-à-dire ta tshuva, c'est malchut. C'est la malchut d'Hachem. Maintenant, faire tshuva, les ma'asais, c'est sortir d'un pouvoir négatif pour aller vers un pouvoir qui est un pouvoir d'Hachem. C'est ça la tshuva. C'est ce que c'est faire tshuva. Tshuva, ça veut dire que maintenant, faire tshuva, ça ne veut pas dire changer tout. C'est changer que l'emballage, c'est tout. C'est que l'apparence qui change. Ce n'est pas le fond. Le fond, c'est le même. Quelqu'un qui vit dans ce monde et qui cherche du plaisir et tout, c'est normal puisque c'est de la vitalité. Le plaisir, c'est de l'énergie spirituelle. Il n'est pas en train de chercher. Qu'est-ce qu'il est en train de chercher ? Il est en train de chercher de la lumière, c'est tout. C'est normal. Ce n'est pas la vie, c'est de la lumière. Maintenant, la tshuva, c'est de changer la présentation de cette lumière-là. C'est ça faire tshuva. C'est changer la présentation, c'est changer le nefesh de la présentation. Parce que la présentation ne peut rester la même puisqu'on ne peut mener qu'un beau de la présentation. C'est pas le nefesh. Le nefesh n'est rien changé. L'âme, elle n'est que positive. Grandir, c'est autre chose. Grandir et développer, c'est autre chose. Mais c'est l'apparence qu'il faut changer. C'est-à-dire que maintenant, il ne faut plus être sensible à une certaine apparence. Il faut changer l'apparence des choses, c'est tout. C'est-à-dire que maintenant, ta dépendance, c'est ta dépendance de l'apparence. C'est pas ta dépendance. Par exemple, quelqu'un qui croit que s'il n'a pas d'argent, il ne peut pas vivre, il ne peut pas arriver, il ne peut pas réussir sa vie. Ça, c'est une dépendance. C'est une dépendance de l'emballage. Tu comprends ? Mais ce n'est pas vrai. Quelqu'un, il peut réussir sa vie, il peut avoir beaucoup de choses sans argent. Il n'y a pas besoin de l'argent pour avoir les choses. L'argent, c'est la dépendance de l'emballage par rapport à la lumière. Lui, qu'est-ce qu'il change ? La lumière de la chose. La lumière de la chose, il n'y a pas besoin d'argent pour l'avoir. Ça peut s'obtenir sans argent. C'est-à-dire que maintenant, ce que tu cherches à travers l'argent, sache que ce n'est pas l'argent lui-même qui te donne ça. L'argent, c'est une façon de présenter la chose. Comme si, maintenant, tu as un plat. Par exemple, tu veux manger du poulet, toi, tu ne manges que le poulet rôti. S'il n'est pas rôti, tu ne manges pas le poulet. Mais le poulet, ce n'est pas que rôti. Le poulet, ça se peut manger se bouillit, ça peut manger des fruits, ça se peut manger des confits, n'importe quoi. Tu comprends ? Ce n'est pas que rôti. Mais toi, pour toi, le poulet, c'est rôti, sinon tu ne manges pas. Ça, c'est une dépendance de la présentation de la chose. Tandis que maintenant, si toi, le jour où tu as compris que ce qui te nourrit, c'est le poulet, alors ça y est, n'importe comment qu'on te le fait, ça ne te dérange pas. Qu'il soit bouilli, cuit, n'importe comment, il n'y a pas de problème parce que ce qui t'intéresse, c'est l'énergie qu'il y a dans le poulet, ce n'est plus l'apparence, mais l'emprise du pouvoir négatif dans les arbaïs et sodates, dans les quatre éléments, c'est ça qui te donne la dépendance de la présentation. Maintenant, comment tu sors de ça ? Comment tu peux sortir de ça ? Tu ne peux sortir de ça que avec le dibourg, que avec la parole, parce que la parole, c'est l'origine de la chose. Quand la chose, elle n'a pas encore d'apparence, c'est-à-dire c'est l'intérieur de la chose. Quand tu commences à utiliser la parole, quand tu commences à utiliser le rapport de dialogue avec toute chose, tu vas débarrasser automatiquement la chose de l'emprise des quatre éléments. Pour ça que Rabbeinu, il parle, quand il parle de la Hizbo des Doutes, il parle du bitoul. Rabbeinu, il parle du bitoul. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, dans le Maxime des Pères, dans le Pirkei Avot, il y a une Mishnah qui dit que celui maintenant qui va à Oler B'derech Yechidi, à Oler B'derech Balayla B'derech Yechidi, celui qui va la nuit dans un chemin seul, ou Mephane, Libo, L'Evatala, et il vide, il laisse son cœur aller dans le vide. Alors, Arézé Mitraïev Benafcho, alors celui-là, il est Mitraïev Benafcho, c'est-à-dire celui-là, il devient un passif de mort. Mitraïev Benafcho, ça veut dire que Mamash, il devient passif de mort. Alors Rabbeinu, il explique ça comme ça, il dit que celui qui va maintenant dans un chemin seul, c'est-à-dire qui va dans ce chemin pour parler avec Hachem, ou Mephane, Libo, L'Evatala, c'est-à-dire il vide son cœur, c'est-à-dire il parle avec Hachem, L'Evatala, c'est-à-dire pour arriver au bitoul, à la soumission au Hachem. D'accord ? Ce qu'il cherche, c'est la soumission à Hachem, c'est ça qui l'intéresse. Donc maintenant, il va, il parle avec Hachem pour, avec la parole, arriver à se soumettre à Hachem. À ce moment-là, Arézé Mitraïev Benafcho, c'est-à-dire celui-là, il devient Hayav, c'est-à-dire qu'il est Mitraïev Benafcho, ça veut dire qu'il ne vit qu'avec son âme. Il ne vit plus avec son corps. C'est-à-dire, le fait que maintenant, la personne, elle va chercher à parler avec Dieu, ça va le faire dépendre que de l'intérieur des choses. C'est-à-dire, sa dépendance, elle ne va pas être de l'emballage. Sa dépendance, elle ne va plus être du pouvoir extérieur. C'est-à-dire, Arézé Mitraïev Benafcho, alors, Abénou l'explique là-bas, il dit que maintenant, il y a une grande question philosophique, est-ce que maintenant, le monde, il est obligé d'exister ou pas ? Il y a quelqu'un qui a un micro là-bas chez vous, je ne sais pas qui c'est, il faut éteindre, il y a un micro, il y a un truc qui gêne, qui fait du bruit. Des haut-parleurs, un micro surtout. Alors, le unian, c'est qu'il y a une question philosophique qu'on demande, est-ce que ce monde-là, c'est obligé qu'il existe ou pas ? C'est-à-dire, est-ce que maintenant, Hachem, il peut arrêter le monde ? Est-ce que Hachem, il peut arrêter le monde ? Il peut amener ce qu'ils appellent l'égoïme, l'apocalypse ? Hachem, il peut détruire tout le monde et le ramener dans le néant ou non ? Alors, maintenant, Rabbeinu, il répond, Rabbeinu, il dit que quand est-ce que maintenant, le monde, il ne peut plus être ramené au néant ? C'est le jour où tu as commencé à débarrasser le monde de l'emballage. Du moment où tu as débarrassé le monde de l'emballage, le monde, il ne peut plus retourner dans le néant, c'est fini. C'est-à-dire que maintenant, avant qu'il y ait le matin de Torah, avant qu'on reçoive la Torah, le monde, il pouvait retourner dans le néant. Du moment où on a reçu la Torah, on a reçu le moyen de se mettre en rapport avec l'âme qu'il y a dans les choses. Du moment où tu te mets en contact avec l'âme qu'il y a dans la chose, le monde, il ne peut plus se détruire. Le monde, il est obligé d'exister et d'arriver à la réparation. Le monde, il ne peut plus se détruire. C'est-à-dire que maintenant, quand il dit, Rabbeinu, quand il amène la Mishnah là-bas, qui dit qu'il devient c'est-à-dire que cet homme-là, avec le monde qui dépend de lui, il va devenir éternel. C'est-à-dire que ça va être obligé qu'il existe. Pourquoi ? Parce que du moment où c'est mis en rapport avec la parole de la création, il a inclus la création dans l'infini. C'est fini. C'est-à-dire que tant que quelqu'un, il était dépendant de l'emballage, il adorait l'emballage de la matière en croyant que l'emballage de la matière, c'était ça l'âme de la matière. Donc maintenant, puisque maintenant il adore l'emballage, l'emballage, on peut l'enlever. C'est rien du tout l'emballage. On peut enlever l'emballage. Donc le monde, il n'existe plus. Si tu dis que le monde c'est un emballage, que dans ce monde-là il n'y a pas de spiritualité, comme on dit ce monde-là, c'est du comme on dit du real state, c'est-à-dire c'est des trucs du concret, comme les gens disent, du réel, du concret, du palpable. Alors ok, si tu dis que c'est du réel, du concret, du palpable, on peut l'enlever. Qu'est-ce que ça va changer ? C'est un emballage. Mais si tu dis que non, que maintenant tu dis que ce n'est pas un emballage, que dans cet emballage il y a une âme et que cette âme-là elle est passée par les mondes inférieurs par cet emballage pour être reconnue par l'homme et avec ça pouvoir s'élever après vers Hachem et reconnaître Hachem de façon beaucoup plus grande, ça y est, le monde ne peut plus disparaître. Et l'individu aussi ne peut plus disparaître. C'est-à-dire chaque parole que tu diras avec Hachem, chaque fois que tu vas t'exprimer, chaque fois que tu vas parler avec Hachem, tu vas t'inclure dans l'infini, tu vas devenir éternel. Plus tu vas parler et plus tu seras inclus dans l'éternité. Moins tu vas parler et plus tu disparaîtras dans le silence. Comme on dit qu'il y a quelqu'un il est passé en silence. C'est-à-dire qu'il est passé sous silence. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu, il a disparu, il est venu, il a disparu, il n'a rien laissé. C'est-à-dire que si quelqu'un il s'habitue à aller directement à la parole de la chose, peu importe où il se trouve, même si quelqu'un il a une dépendance d'emballage énorme, c'est-à-dire qu'il est très dépendant des tahavod de ce monde, des Arbaïsodot, il est mamache très en admiration sur le côté extérieur des choses. S'il s'habitue à faire un effort de rentrer en communication avec Hachem à travers chaque chose et même quand il a un problème de dépendance, par exemple, il veut aller voir un match de football ou un match de baseball, ça lui plaît. Ça lui plaît beaucoup. Il a envie de voir ça et il a besoin de voir ça. Ça lui donne du plaisir et ça lui donne de la simra de ça. Il a la vitalité de ça. Maintenant, s'il dit avec sa bouche à Hachem, je sais que ça, c'est pas l'emballage qu'il faut. Mais pour l'instant, je ne suis pas au niveau de pouvoir me permettre de me débarrasser de cet emballage. Rien qui dit ça, déjà, il a commencé déjà à détruire l'emballage, c'est-à-dire sa dépendance de l'emballage. C'est pas l'emballage qu'il faut détruire, c'est la dépendance de l'emballage. C'est-à-dire, c'est le fait que cet emballage a un pouvoir sur toi. C'est ça qu'il faut enlever. C'est de ça qu'il faut se débarrasser, que le monde y soit beau. Il n'y a pas de problème, c'est extraordinaire. C'est pas la finalité de la vie. La beauté du monde, c'est un moyen de savoir qu'il y a quelque chose d'important dedans. Plus quelque chose apparemment est beau, plus ça veut dire que l'âme qu'il y a dedans, elle est grande. C'est ça la beauté du monde. C'est ça que ça te... Normalement, la beauté, c'est fait pour te renseigner sur la qualité d'âme qu'il y a dans la chose. Et plus quelque chose est beau, et plus il a à l'intérieur une âme qui est élevée. C'est fait pour ça, c'est pour véhiculer l'intérieur, la beauté. Mais c'est pas fait pour l'adoration de la beauté sans intérieur. Ça c'est Avodhazara Mamash. Ça c'est l'Avodhazara. Et c'est ça la base du principe de l'Avodhazara. L'Avodhazara, c'est le culte de la forme. C'est le culte du côté extérieur, de la matière, en disant que la matière elle-même, elle a une force spirituelle. Mais nous on dit que non, que la matière elle n'a aucune force spirituelle. Et la matière, si tu enlèves la Nechama qu'il y a dedans, elle meurt tout de suite. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dans la matière. Comme il a fait Abraham Avinu quand il a cassé les membres des statues de son père. Alors son père il est venu, il a dit qu'est-ce qu'il a fait ? Il dit je ne sais pas, elles se sont battues entre elles les statues. Alors son père il lui a dit mais elles ne peuvent pas bouger les statues. Qu'est-ce que tu racontes ? Il lui a dit alors si elles ne peuvent pas bouger pourquoi tu les adores ? Si toi-même tu reconnais que c'est des choses qui sont mortales. Qu'est-ce que tu fais à Vauda Zara de ces statues-là ? Si toi-même tu reconnais que la statue elle ne peut rien faire. Alors ça y laisse tomber ces trucs-là. Maintenant quand il y a une dépendance nous après des siècles et des siècles de Galoute on a une dépendance parce qu'on était en Galoute ça veut dire qu'on était sous le pouvoir du côté extérieur. Donc on s'est habitué à dépendre de ça. Maintenant on doit sortir ta chouvé on doit retourner vers le malchout d'Hachem. Maintenant malchout pé comment tu veux retourner vers le pouvoir ? Avec ta bouche c'est tout c'est pas difficile. C'est-à-dire tu vas commencer à parler avec la neshama qu'il y a dans la chose. Quand tu vas parler avec la neshama qu'il y a dans la chose l'emballage il va perdre tout son tout son mensonge tout son pouvoir négatif il va disparaître. Il n'aura plus de pouvoir c'est tout. Il va devenir un simple emballage c'est tout. Un emballage pas chou juste pour protéger la chose pour pas qu'elle s'abîme c'est tout. Pour te renseigner sur la chose que tu puisses y avoir accès quand tu voudras. Mais il va perdre tout son côté attrayant et que tu crois que c'est une finalité en soi. C'est plus une finalité en soi. Il n'y a plus de l'emballage il ne représente plus rien du tout en tant que finalité. Et ça pourquoi j'insiste pour expliquer ça ? Parce que si tu comprends ça tu as déjà résolu pas mal de problèmes dans la vie. C'est-à-dire tu as une grosse partie de la vie qui est résolue. Et ça te montre pourquoi il faut insister dans la parole. C'est-à-dire pourquoi tu as besoin d'insister. C'est-à-dire pourquoi tu as besoin de parler avec Hachem sur chaque chose. Chaque chose. Parce que tu as besoin de lutter contre cette dépendance-là de l'emballage. Alors tant qu'on était en Égypte que la parole elle n'était pas sortie alors on dépendait entièrement du côté extérieur. C'est ça que ça s'appelle Metsraïm. Metsraïm c'est Metser c'est Metsar ça veut dire que c'est les trois thèses les trois thèses c'est quoi ? C'est Hervataret c'est comme ça que ça s'appelle l'Égypte ça s'appelle la nudité de la terre c'est le côté extérieur du monde. C'est ça la galoute toutes les galouotes s'appellent Metsraïm. Le Zohar il dit le rabbin Atan il rapporte plusieurs fois tous les exils ça s'appelle l'exil de Metsraïm. En Égypte il y avait toutes les quatre galouotes parce que c'est un principe général qu'est-ce que c'est ? C'est le fait que maintenant tu n'as pas compris qu'il y a une âme dans les choses et que si cette âme-là tu peux avoir un rapport avec elle en parlant et que si tu révèles la parole qu'il y a dans la chose tout le côté de l'emballage le pouvoir d'emballage il est mort c'est fini tu n'auras plus d'attirance pour ça il n'est plus attrayant et à ce moment-là c'est la réparation du monde au mâche alors ça c'est le principe du Tannit c'est ce qu'il va faire Mashiach il va faire parler c'est-à-dire il va apprendre aux gens que le monde il est parlant c'est ça qu'il va faire il va apprendre aux gens à parler à dialoguer avec les éléments de la vie et automatiquement les gens ils vont être c'est-à-dire que maintenant ils vont vivre qu'avec l'âme des choses ils ne vont plus vivre avec le côté extérieur de la chose alors Abedou il parle là-bas dans le Torah sur Edboïdou du bitoul c'est-à-dire que maintenant que quand tu parles avec Hachem tu t'annules automatiquement c'est-à-dire tu annules tout le côté négatif qu'il y a dans les quatre éléments uniquement en parlant avec Hachem tout ce côté-là extérieur il va disparaître donc c'est d'où on est parti de là du lien de la manne c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la manne la manne c'est un mangé nifla extraordinaire le seul problème qu'il a c'est qu'il n'a pas d'emballage c'est-à-dire c'est le seul problème qu'il a et si maintenant tu n'es pas prêt à manger ça tu ne peux pas avoir accès à la Torah c'est-à-dire la Torah elle a été donnée qu'aux gens qui mangent de la manne parce que quelqu'un qui ne mange pas de la manne ce n'est pas la peine de lui apprendre la Torah qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec quelqu'un qui est en train de chercher l'emballage dans la vie il ne cherche que l'emballage il n'est attiré que par l'apparence des choses qu'est-ce que tu vas lui apprendre la Torah qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec la Torah qu'est-ce que tu veux qu'il fasse la Torah il va devenir un traditionnaliste traditionnaliste ça veut dire que pour lui la Torah c'est des trucs de mort c'est des traditions, mais c'est mort ça n'a pas un rapport avec la vie c'est des habitudes comme ça des coutumes qu'on a on mange la galette à Pâques, on fait des trucs et tout c'est des coutumes, mais quand il parle de coutumes ça veut dire que c'est mort c'est pas actuel, mais c'est pas ça la Torah la Torah c'est la vie la Torah ça parle, la Torah c'est vivant la Torah c'est, tout le monde dépend de la Torah et vit avec la Torah tant que t'as pas cette conscience là comment tu vas avoir cette conscience là il faut que tu manges de la manne pour que tu manges de la manne, il faut jeûner c'est écrit qu'avant qu'ils mangent de la manne on a vu Rabbi Nathan a dit, ils ont dû jeûner avant de manger de la manne, parce que d'abord avant que tu puisses manger de la manne il faut que d'abord tu décides que tu vas plus manger de l'apparence tu vas plus manger de la tomate parce qu'elle est belle elle est rouge, elle est truque c'est plus ça qui t'intéresse ce qui t'intéresse c'est l'âme qu'il y a dans la tomate c'est plus l'emballage et pour ça il faut que tu jeûnes, c'est à dire il faut que tu casses ta dépendance avec l'emballage à ce moment là tu rentres dans la manne et dans la manne tu vas dire merci mon Dieu que tu m'as donné la manne merci mon Dieu c'est pour ça que la manne on l'a mangé par le scout de Moshe Rabbeinu la manne elle est venue par le scout de Moshe Rabbeinu parce que Moshe Rabbeinu lui a dit nous on est quoi ? tu crois que nous on est des êtres humains ? tu crois que nous quand les gens lui ont dit quand Korach il est venu il a dit qu'est-ce que tu veux faire le patron sur nous ? il a dit mais tu sais pas à qui tu parles nous on est ma on est rien du tout nous on est rien on n'a pas d'emprise de ce monde sur nous c'est à dire on n'a aucun égo Moshe Rabbeinu il dit moi j'ai aucun égo sache que ce que je suis en train de faire c'est uniquement un ordre d'Hachem que je suis en train d'appliquer c'est tout c'est pas moi moi j'ai aucun profil là-dedans comme la Torah on l'a vu dans la parasha dans la parasha de Haramot que Aaron quand il mettait les beaux vêtements en or et tout il sentait aucun orgueil en lui il mettait ça parce que c'était technique c'est tout comme quelqu'un qui donnait des habits niffugés pour aller éteindre un incendie ou n'importe quoi il mettait ces habits là parce que c'est les habits de service pour faire la voda bien qu'ils étaient en or et tout mais ça lui donnait aucun orgueil à lui-même alors quand Korach il est venu il a dit à Moshe Rabbeinu ouais mais toi tu veux être un patron etc et il dit moi mais vas-y prends ma place tout de suite prends ma place tout de suite j'ai jamais voulu faire ça tu crois que j'ai déjà eu j'ai déjà voulu faire ce travail là nous on est quoi nous on est un point d'interrogation moi je ne suis que la parole d'Hachem il dit Moshe Rabbeinu moi je ne sais rien du tout moi je suis uniquement la diffusion de la parole d'Hachem je ne sais rien d'autre dans ce monde donc qu'est-ce que tu viens de me dire que moi je fais le patron et diriger les gens ce n'est pas ça qui m'intéresse du tout moi je suis là en train d'exécuter des ordres que Hachem il m'a dit alors tu vois bien que lui cette mentalité là c'est ça qui a amené la manne c'est pour ça que c'est grâce à lui qu'il y avait la manne parce que quand tu arrives à un homme avoir un homme comme ça un tzadik qui est tzadik qui est sodolam c'est-à-dire qu'un benadam qui s'est débarrassé complètement de l'emprise d'herba yessodo des quatre éléments de l'emprise négative des quatre éléments et qui devient yessoda pachout alors lui il peut amener la manne dans le monde il peut amener la manne bien sûr il n'a plus besoin de tous les emballages et lui il peut bisruto la manne elle est venue c'est fini il n'a plus besoin de te donner des tomates ni des trucs ni rien il te donne un manger pachout et dans ce manger pachout comme le tam tu vas sentir tous les goûts du monde tu n'auras plus de problème tu vas te débarrasser de ça mais il n'y a que lui qui peut te montrer que ça existe il n'y a personne d'autre qui peut te montrer que ça existe tant que quelqu'un il est encore dépendant des quatre éléments il ne peut pas te montrer comment on se débarrasse de l'emprise des quatre éléments donc Moshé Rabbenu qui était à Nakhnouma bisruto la manne elle est venue c'est grâce à lui qu'il y avait la manne et la manne c'est quoi c'est que c'est de la nechama il n'y avait même pas d'excrément dans la manne ils n'aimaient pas aux toilettes les gens ils mangeaient la manne c'est tout c'était que ça allait que dans la il n'y avait rien il n'y avait aucun tri à faire c'était que du bien il n'y avait rien à rejeter il n'y avait pas du tout de déchets dans la manne pour te dire que c'est de la nourriture de nechama c'est pas de la nechama le corps aussi recevait mais recevait juste ce qu'il a besoin pas plus que ce qu'il a besoin donc il fonctionnait mais il ne prenait pas le pouvoir tandis que nous comment on mange on investit tellement dans le manger que le corps il domine il domine l'âme terriblement donc il n'y a plus de parole il n'y a plus de communication voilà dans le monde entier les gens ils sont seuls ils ont de la dépression ils ont des trucs et tout ils se sentent isolés ils sont terriblement isolés parce qu'ils ne savent plus il n'y a plus rien qui leur dit quoi que ce soit il n'y a plus rien qui leur parle il n'y a plus rien qui leur parle ils voient un monde qui est muet complètement c'est devenu un monde d'images c'est tout un monde d'images un monde des films des images que de l'imagination c'est tout il n'y a plus de communication il n'y a plus de vitalité à l'intérieur de tout ça 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 vient du fait que c'est le contraire du Tanit c'est-à-dire c'est de la Tahava du côté extérieur alors la Tahava quand le désir et le plaisir il n'a été dépendant que de l'emballage il arrive un moment où tu te rends compte que l'emballage c'est la mort que l'emballage il va mourir qu'il n'y a plus rien alors à ce moment-là tu te trouves dans tu te trouves dans le silence total tu te trouves dans un monde hein ? ah ouais ? c'est Mamache après la retraite comment est-ce que l'emballage ? soit comme de l'emballage ? le pain et le pain parce que le pain c'est le pain c'est le pain de la nourriture de l'homme parce qu'on a vu le pain c'est la nourriture du cœur et toute la vitalité et toute la vitalité et tout le côté qui a dans la nourriture ce qui rassasie c'est le pain c'est pour ça que le pain il faut le sanctifier le plus possible pour que le pain soit comme la man la man c'est pour ça qu'il y a 10 mitzvot aussi dans le pain les 10 mitzvot qu'il y a dans le pain c'est par rapport aux 10 au 10 les 10 plaies d'Egypte qu'est-ce que c'était les 10 plaies d'Egypte ? les 10 plaies d'Egypte c'était pour débarrasser pour débarrasser l'âme de l'emprise de la matière c'est pour ça qu'elles sont venues les 10 plaies d'Egypte Hashem il a envoyé des plaies c'est pour attaquer le mal l'emprise du mal sur les Arbaïes c'est ça les 10 plaies maintenant il y a 10 mitzvot aussi dans le pain ces 10 mitzvot là sont faites pour libérer le pain de l'emprise qu'on dit à Motsi il sort le pain de la terre pour pas que le pain il nous fait rentrer dans la terre il lui sort le pain de la terre c'est-à-dire qu'il élève pour pas que ça nous rende trop bas ça nous fasse tomber trop bas ce pain là comme c'est écrit que le tzadik il mange pour assasier son âme donc ça c'est l'interdiction qu'il y a à manger de la nouvelle moisson tant qu'on n'a pas amené le homer c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas amené les gerbes d'orge de blé au bête amigdash on peut pas manger de la nouvelle moisson qui a l'idée à cravate à homer parce que le fait qu'on amène le corban du homer ça ça adoucit la rigueur on amène de la miséricorde de la bonté que ça c'est l'élévation de l'âme sur le corps parce que tous les dynimes toute la rigueur elle vient quand l'emballage il prend le dessus c'est ça qui amène de la rigueur dans le monde d'où elle vient la rigueur c'est quand le monde il est exploité dans son apparence c'est-à-dire que pour son apparence alors ça ça amène de la rigueur parce que ça réveille les dynimes ça réveille le contraire de la création au l'âme chesed ibanais Hachem il a créé le monde pour du chesed maintenant il a créé le monde c'est-à-dire les âmes pour du chesed le monde spirituel mais si les gens ils vont que vers l'adoration de la matière de la vodazara alors ça réveille le dyn c'est-à-dire le contraire du chesed parce qu'il n'y a plus de bonté la bonté c'est quand il y a de l'âme de l'expression de la parole si maintenant tout le monde rentre dans le silence et dans la consommation alors ça amène des dynimes dans le monde donc le fait que maintenant on amène le homer c'est-à-dire on va amener on va prélever maintenant sur la nouvelle récolte on va prélever la tzedaka c'est-à-dire on va prélever cette chose-là qu'on va amener au bétamigdash et qu'on va sanctifier à ce moment-là toute la récolte elle va s'élever grâce à ça c'est comme le principe du maasère aussi quelqu'un il donne 10% 10% c'est quoi 10% c'est comme les diplées d'Egypte c'est pour débarrasser son argent de l'emprise du côté extérieur c'est tout une fois qu'il a donné 10% les 90% qui lui restent c'est de la nejama tandis que si quelqu'un il ne donne pas les 10% les 100% ça devient de l'emballage ça devient tout du corps pourquoi il ne peut pas donner 10% il dit comment je vais faire 10% c'est énorme si je donne 10% de ce que gagne qu'est-ce qui va me rester pourquoi ? parce qu'il croit qu'il est en train que c'est une affaire d'emballage alors si c'est une affaire d'emballage c'est vrai qu'il ne faut pas donner 10% même 1% il ne faut pas donner il ne faut rien donner du tout c'est pour ça que chez beaucoup de gens la tzedaka elle est interdite il y a beaucoup de peuples qui interdissaient la tzedaka comme là-bas dans le Balfi là chez eux la tzedaka c'est interdite c'est la plus grande avéra comment tu donnes de ton argent tu donnes de ton pouvoir tu n'as pas le droit mais si maintenant tu dis que ces 10% là ils vont ils vont te donner l'accès à l'âme qu'il y a dans ton argent et que l'âme qu'il y a dans l'argent est très élevée alors tu vas donner 10% et ces 10% que tu donnes c'est ma marche comme les 10% d'Egypte c'est-à-dire que tu vas frapper tout le côté extérieur et tout le côté apparent tout le côté attirant de l'emballage de la spiritualité tu t'en débarrasses du moment où tu as pu tu as pu te priver c'est ta'anit quand tu donnes quand tu donnes de la tzedaka c'est pour ça qu'on a dit que le salaire de la tzedaka du ta'anit c'est la tzedaka parce que c'est la même chose c'est même plus quand quelqu'un il ne peut pas jeûner c'est écrit dans tous les soirées il donne la tzedaka quelqu'un qui est physiquement il est malade il ne peut pas jeûner alors il donne la tzedaka c'est la même chose parce que quand il donne la tzedaka c'est des damimes c'est comme le sang c'est l'énergie de son sang c'est la même chose il a travaillé il a fait des efforts pour avoir cet argent quand il donne maintenant la tzedaka alors il a donné une partie de son sang en marche ça ça fait que tout le reste ça se sanctifie c'est-à-dire qu'il arrive à toucher la profondeur des choses c'est-à-dire entrer dans le dialogue il sort du côté animal le côté animal c'est qu'il ne voit rien que l'extérieur et il s'en prend à ça combien d'animaux tu leur montres une apparence d'un truc il se jette dessus parce qu'il croit que la chose alors que c'est rien du tout c'est un bout de plastique mais il voit une apparence ça y est il se jette dessus maintenant pour se débarrasser de cette emprise d'Arbaïe et Sodot alors il y a une yande de tzedaka et bien Mait Labarabénou dans le Cypérum Asiyo dans les Sept Mondiants il parle aussi de 10 au niveau de la tzedaka il dit qu'il y a 10 sortes de tzedakot il y a le méhacer il y a des traumas il amène là-bas aussi 10 sortes de tzedakot par rapport à mais ici on voit que le écart de la tzedaka c'est le tzedaka d'Eretz Yisraël c'est ça qui débarrasse l'emprise du mal sur l'argent